Construction d'un petit processus pour étudier des séquences d'action dans une trace à partir des données et des opérateurs stockés sur la plateforme Undertracks. Pour construire le processus d'analyse, on va utiliser l'interface proposée par Orange. Interface à laquelle on a rajouté un certain nombre d'opérateurs, le premier étant celui qui consiste à récupérer des données sur la plateforme Undertracks. La configuration de cet opérateur demande simplement à ce qu'on choisisse une des expérimentations disponibles sur la plateforme. On va en prendre une au hasard, un Edit T2 par exemple. Il y a une autre configuration pour savoir si au lancement ça charge ou pas cette table et ça lance l'exécution de l'ensemble du processus. On va le laisser pour l'instant, ok, comme ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas chargé, donc je charge les tables. On peut construire le processus sans charger les tables, mais on ne verra pas ce qu'on fait au fur et à mesure. Tandis que si on charge les tables, à chaque fois qu'on va rajouter des opérateurs, on va voir ce qu'il se passe. Donc ce qui est sympathique, on est en phase de construction, c'est d'avoir un petit peu une visualisation au fur et à mesure de la construction de nouvelles tables, de ce qu'il y a dans ces tables. Donc ça c'est un opérateur de base de range qui nous donne ce qu'il y a dans la table. Donc dans la table, il y a des timestamps, puis des utilisateurs, qui sont donc User Computer, puis Instit, et ainsi de suite. Qui sont aussi, donc, ont un certain rôle et qui font un certain nombre d'actions. L'objet n'est pas de travailler sur cette expérimentation, mais plutôt sur la construction d'un processus. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? Donc on veut faire un certain nombre de choses et on voudrait que ce processus soit réutilisé avec d'autres tables, ça serait pas mal. Donc pour normaliser un petit peu, pour l'instant ce n'est pas fait directement dans la brique de récupération des tables, mais ce qui serait bien, c'est de classer les données toujours dans le même ordre. Donc pas par rapport au temps, globalement, mais par rapport plutôt à chaque étudiant, puis en fonction de chaque étudiant par temps. Et puis d'avoir des noms d'attributs, des noms de colonnes qui sont un peu fixes. Alors pour ça, on va rajouter deux tables. Donc une qui pour l'instant n'est pas disponible sous Undertrack, donc on la récupère chez Orange, qui s'appelle Rename Edit Domain, voilà quelque chose comme ça. Et qui a des petits défauts du coup, mais bon, un jour on va la refaire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc le tri, comme je disais, le tri, ça serait bien, on ne va pas le faire dans cet endroit-là. On va d'abord mettre le renommage en premier. Ok, donc, et puis une fois qu'on aura renommé les colonnes, on va les trier. Parce que comme ça, on les retriera sur des noms de colonnes qui ont été fixés ici. Alors, donc les noms initiaux de la table qu'on peut voir ici, timestamp, user, et ainsi de suite. Alors, il me plaise plus ou moins, user me plaît bien, action aussi. En général, il y a le triplé aussi, timestamp qui est utilisé. Donc, je vais plutôt le renommer time, plutôt que timestamp ce qui est ici. Donc, voilà, je vais entrer. Alors, on ne voit pas forcément la différence, parce que sur la table de départ, il n'y a pas de changement. Par contre, si on regarde la table après le renommage, ce qui était timestamp, les valeurs, elles, n'ont pas changé. Ce lien-là, on peut l'enlever, il ne sert pas à grand-chose. Et puis, le tri à la suite. Donc, du coup, cette fois, ce tri-là, par défaut, c'est plutôt, en clé principale du tri, c'est les utilisateurs. Donc, comme ça, on aura bloc par bloc les utilisateurs. Et puis, dans chaque bloc, ça va être ce nouveau champ, enfin, nouvel attribut qu'on vient de définir, time, qui va être utilisé pour trier les différents éléments. Donc, pareil, si on veut visualiser au niveau de la table ce que ça a donné, donc, il y a toujours les mêmes attributs, ça, ça n'a pas changé. Mais, alors, c'est les utilisateurs, alors, port d'alphabétique, un style D arrive avant, ce qui, tout à l'heure, au début, c'était engineer, avec un E minuscule. Là, ça va être le I majuscule, qui est en ASCII, les majuscules, si je ne me trompe pas, doivent être avant, les minuscules. Et puis, bon, là, il y a tous les opérateurs. Et une fois qu'on est dans un utilisateur, les temps sont les uns après les autres, des fois dans la même seconde, mais pas toujours, heureusement. C'est parce qu'il y a peut-être, à chaque fois, deux actions qui sont faites, côté teacher, côté système. Bon, pour l'instant, on ne va pas travailler trop sur ces traces-là. Il y a peut-être, il faudra peut-être, en fait, filtrer tout ce qui est système, mais on va laisser pour l'instant ça comme ça. Donc, quel traitement je voulais faire, enfin, quelle observation je voulais faire sur cette table ? Je voulais, ben, construire, ah, non, bon, c'est mieux comme ça. Je voulais observer déjà les fréquences de chaque action, donc on peut rajouter un compteur. Alors, on dit qu'elle est l'attribut qu'on veut compter, alors pas l'utilisateur, enfin, si on peut compter les utilisateurs, on va voir ce que ça donne. Donc, pareil, pour visualiser, pardon, visualiser, il faut arriver jusque-là. Pourquoi il ne veut pas me... Je prends un peu du bon côté, ou quoi ? Voilà, je ne devais pas prendre du bon côté. Donc, il y a 700 actions par l'instit de C, 400 lignes, mais c'est une ligne, c'est une action, ou pas loin d'être une action, il y a peut-être deux lignes par action, de ce que j'ai vu rapidement. Bon, mais en fait, ce qu'on veut plutôt observer, c'est... Alors, on regarde ça pour voir que les modifications sont faites en direct. Ce qu'on veut observer, c'est plutôt le comptage des... des actions, ils n'ont pas des... des lignes associées aux utilisateurs, donc... Donc, le temps de choisir quelque chose, ça a été, du coup, relancé là. Et donc, il y a des actions prépondérantes d'insertion qui sont comptabilisées plusieurs fois, à mon avis, du côté système et du côté utilisateur, mais enfin, bon, peu importe. Voilà, les deux actions, par exemple, 19-19, et Subter Remove, voilà, c'est trois actions qui sont à mon avis liées. Bon, l'action prépondérante, c'est d'insérer un composant dans une cellule ou dans un nœud, ça, c'est si on a la structure arbre, ça me semble, dans Edit T2. Et ainsi de suite. Donc, ce qui nous permet de savoir quelles sont les opérations les plus fréquentes, c'est une information intéressante. On va se fixer là-dessus pour peut-être, finalement, ne prendre en compte de l'ensemble du log qui était là initialement, donc, dans les actions qui sont là. Ben, peut-être celle qui est la plus courante, donc, peut-être ces trois-là, on pourrait les renommer. En tout cas, peut-être que toutes les autres, on pourrait les effacer en disant, soit on fait ça, soit on fait autre chose. Bon, c'est simpliste, hein, comme vision. Il y avait une autre action qui intéressait ceux qui travaillaient là-dessus, c'était de changer les colonnes. Alors, les colonnes, move, colon, write, voilà, des choses comme ça. Oui, il y a très peu d'actions de déplacement. Attendez, vous ne le voyez pas parce que vous êtes en dehors de l'écran. Il y a très peu d'actions de déplacement d'une colonne. Il y a là. Est-ce qu'il y a autre chose ? Sur move colonne left, ça, c'est plus intéressant. Colonne move left. Donc, on va prendre ça ou ça. Essayer d'observer, voilà. Insert colonne, c'est pas mal aussi, voilà. Insertion de colonne, allez. On va essayer d'observer insertion de colonne par rapport à tout le reste. Donc, à partir des ensembles triés, on va demander à purger, à renommer, alors c'est cette brique-là. Alors, on commence. On va le mettre un peu plus haut, voilà. Donc, quel champ, quel champ ? J'ai dit que c'était les actions que je voulais renommer. Et voilà, c'est l'insertion de colonne. Alors, insertion de colonne et colonne insert colonne et colonne insert. Donc, à limite, tout le reste. Je vais le sélectionner pour dire que c'est autre chose. Other ou autre en français. Il y a pas mal d'actions, hein, donc, il va falloir toutes les sélectionner. On peut imaginer, hein, pour l'instant, c'est la première version des briques qu'on est en train de faire pendant des opérateurs. On pourrait imaginer l'opérateur qui fait ça automatiquement, sélectionne tout en double-cliquant. Bon, mais c'est un début. Donc, tout ce que j'ai sélectionné, je vais le renommer comme autre action. Ça, coûte pas cher. Ce qui est assez rapide. Ce qui fait que si maintenant, je visualise ce qui est après, alors, là, la fenêtre a commencé à grandir. Donc, la colonne où on a remplacé, c'est soit insertion de colonne, soit autre action. D'accord. Toujours classée par, d'abord, utilisateur, suivi de classement du temps. On pourrait commencer à construire à partir de là des motifs. C'est-à-dire voir plusieurs opérations, enfin, plusieurs actions les unes après les autres. Donc, il y a un opérateur qui, on va se mettre par là-bas, qui permet de, à partir, donc, je sais pas si vous voyez le petit logo. Alors, le petit logo. Donc, si on avait une colonne avec première action 0, puis la seconde action 1, puis 2, puis 3, on rajoute une colonne qui, à côté de l'action 0, prend l'action de la ligne suivante. Donc, ça fait 0, puis 1, 1, puis 2, 2, puis 3, et ainsi de suite. Sauf qu'à la fin, bon, quand on change d'utilisateur, on arrive à la dernière action, il y a un trou, là, il y a quelque chose à remplir. Et donc, cet opérateur-là, si on visualise, bon, il s'est pas lancé. Qu'est-ce qu'il fallait que je définisse ? Il s'est pas lancé, parce que je n'ai pas dit qu'est-ce que je voulais. Voilà. Donc, je voulais les actions, enfin, calculer les successeurs des actions, et à chaque fois qu'on change d'utilisateur, il faut repartir à 0. Donc, voilà. Donc, du coup, là, on a... Donc, on a enrichi au fur et à mesure, là. C'est ici que ça se passe. Donc, là, les données au départ, donc, il y avait... Ça, c'était les actions initiales, insert, puis colonne, et ainsi de suite. Et donc, on rajoute sur la même ligne l'action suivante. Donc, sur la même ligne, on rajoute l'action de la ligne suivante. Donc, il y a tout en diagonale. Et si on veut, on peut faire l'action de la ligne encore suivante, en ne se trompant pas, en faisant, donc, en prenant le successeur. Si on veut faire des actions, trois actions à la suite. Alors, encore le successeur, mais cette fois le successeur du successeur. Donc, ce n'est pas l'action, mais le successeur de l'action dont on veut construire le successeur, toujours groupé par l'utilisateur. Allo. Apply. Pas vu. Arrivé. Replace. Successor. Pourquoi il ne veut pas ? Bonne question. Successor. Action. Action. Ça ne marche pas mieux. User. Bon, il y a un bug encore. On regardera ça plus tard. On va se restreindre d'action à deux éléments. Je ne sais pas quelle fausse manip j'ai fait. Ce qui m'intéresserait, c'est quand même de regrouper ces deux colonnes-là en une seule colonne pour avoir un attribut. Donc, il faut concaténer. Alors, concaténer l'action courante. Pardon, l'action. Ah, tiens, ce qui me fait penser. Alors, on va revenir. Tout à l'heure, on avait choisi de ne pas prendre toutes les actions possibles, mais simplement autre action que la main insérée. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est dans les successeurs ici, ce n'est pas prendre l'action dont on veut calculer le successeur, mais l'action remplacer, renommer. Voilà, donc du coup, il me fait ici le calcul, j'espère comme il faut, où on a le successeur de l'action renommée. Alors, j'ai perdu le tri. Pourquoi j'ai perdu le tri ? Bon, il y a des soucis. Apply. Multi replace. Action. Contre action. Successeur. Ou alors, j'ai pas pris la bonne replace user. Voilà, ça, on va pas concaténer tout de suite. J'aimerais ici, voilà que... Sur un petit écran, assez vite, on a plus de place pour faire tout ce qu'on veut. Donc, voilà, on a maintenant l'action de départ, mais c'est pas celle qui nous intéresse, c'est l'action renommée. Et on a sur la ligne là, la première ligne, ce qui était sur la colonne de la ligne suivante. Comme ça. Voilà, là, c'est bien. Tout va bien. On va réessayer pour voir si on peut faire le successeur de successeur. Ça devrait marcher. Donc, et on prend le successeur de successeur, voilà. Et non, le bug a l'air plus fort que moi, successeur. Désolée, on restera avec deux. Deux actions. Donc, je voulais les concaténer. Je les concatène en disant que, en premier, je concatène. Donc, pour voir le motif global, c'est l'action renommée et le successeur de cette action renommée. Et entre les deux, un symbole. Alors, ça peut être le deux points. Ça peut être n'importe quoi. On va peut-être mettre juste un souligné. Alors, le souligné est utilisé par colonne inserted. Donc, on va essayer d'encore mettre un tiré. Non, pas un tiré. Je vais mettre... Un... 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 De souligner. Et... Je cherche... Obstinément... Ma... Ma table. Donc, tri. Ah, mais... Je sais pourquoi je ne la vois pas, ma table. C'est que je ne l'ai pas rajouté tout à l'heure. donc voilà à la visualisation donc c'est normal qu'elle n'apparaisse pas donc je repars, successeur de successeur on va y arriver donc j'essaie de la visualiser il faut ici, bon donc c'est bien successeur de remplir, et là il me construit la table successeur de successeur on va vérifier que c'est la bonne donc ici c'est là pendant c'est 2 il faut regarder deux crans plus tôt ou la colonne précédente tchèque 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 et voilà tchèque 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 donc c'est bien ici deux lignes plus bas ou une ligne de la précédente qui est décalée d'une ligne ainsi de suite toutes ces tables là les visualiser c'est pas forcément super important quand on est sûr de ce qu'on fait bon mais ceci dit là j'ai donc mes trois champs dans trois attributs différents j'aimerais les regrouper alors pour les regrouper je vais les concaténer enfin concaténer une fois concaténer une fois alors pourquoi deux il ya une concaténation entre ça tombe bien ça a gardé les paramètres entre l'action départ renommée et son successeur qui va me donner donc un attribut qui sera voilà qui sera renommée par l'action qui a été faite et puis je vais le concaténer avec le successeur du successeur si je vais observer je n'oublie pas de l'affiché ça ne me donnera pas l'impression comme ça que ça ne marche pas bon ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bug mais au moins là c'était pas un bug c'était juste une fausse manip et dans l'affichage donc la concaténation donc on a ici la concaténation de trois actions successives qui doivent être ça 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 on doit les retrouver ici ici ne pas oublier que ce qu'on a fait c'est très dépendant au choix qui est là au départ mais qu'on peut remettre en cause on l'a laissé hop là on l'enlève ça recalcule tout ça ne va pas changer grand chose parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'accent là-dessus mais si je visualise la table et que je prends quelque chose qui est un peu plus significatif donc les choses significatives c'était dans le compte qu'on les avait donc c'est par exemple les insert components donc concatéble et la concaténation de trois choses successives et là il y a un autre j'ai une conquête de deux choses donc si on rajoute ici bon en plus il va me renommer tout mais c'est pas grave que je suis intéressé par les j'ai dit j'ai oublié le temps que je le dise que je cherche les insert components insert components voilà donc si on regarde le temps que ça calcule ici toutes les tables on a des trois les trois les trois c'est peut-être là pour l'interface aussi demanderai donc automatiquement tout le processus a été réexécuté les insert colonnes c'était les insert colonnes que j'avais rajouté non c'est pas ça c'était des components inserted components inserted ça devait y en avoir pas mal voilà components inserted se sont rajoutés à la suite des traces qui sont observées bon l'objectif c'était de visualiser tout ça donc une fois qu'on a donc sélectionné une action particulière qu'on veut visualiser d'ailleurs je vais la remettre seulement celle-là bon je garde ça dans un coin on visualise en prenant donc l'opérateur de visualisation avec motif il faut lui donner comme information donc où se trouve quel attribut comportant le temps l'utilisateur, l'action donc ça c'est déjà fait par défaut c'est parce que j'ai choisi de mettre un time, un user et action et puis le nom du du pattern enfin de l'attribut qui signifie qui donne le motif donc là c'est cette longue chaîne-là qu'on pourra renommer et puis ce qui n'est pas utilisé pour l'instant il faut il faut mettre n'importe quoi voilà ça ça doit marcher une durée de motif là elle n'est pas encore calculée et une fois que c'est calculé on peut lancer l'exécution c'est un peu plus long que le reste en particulier c'est plus long parce que ça construit le fichier en local puis ça l'envoie sur le serveur puis ça va le rechercher sur le serveur pour l'afficher de manière standard dans un navigateur ce qui fait qu'on obtient ça alors ça c'est quoi c'est donc les différents élèves qui étaient observés c'est bizarre les patterns autres actions comme ça oui et bien que des colonnes et puis on va peut-être renommé juste avant quand même la fin alors où c'est que j'ai perdu mon monde donc ici juste avant d'afficher parce qu'il y a encore beaucoup de choses finalement qui s'affichent bon je veux bien afficher toutes les actions pour avoir la trace en dessous là alors la première trace en face de chaque élève de l'ensemble des actions avec un petit détail quand on tombe dessus donc c'est un certain qu'on peut l'utiliser au sel pour ce bleu là pour ce jaune là ça va être enlèver un mais ce que je voudrais c'est pas avoir là tout le violet ce qui est probablement les actions les plus courantes qui sont de type autre donc ça je vais peut-être l'enlever alors pour l'enlever je vais intercaler à nouveau un renommage il n'y a pas beaucoup de motifs finalement qui sont sortis des motifs qui sont sortis vu qu'on a réduit à une seule action puis toutes les autres actions donc il y a 4 5 motifs sur les huit possibles un tout petit peu plus donc je vais renommer certains motifs vides pour qu'ils apparaissent pas donc renommé c'est multi-replace comme tout à l'heure alors il m'a relancé le calcul donc ça va réafficher les données alors pour pas être embêté avec ça on peut momentanément ah ben non j'ai pas la boîte bon c'est à faire pour bientôt une boîte pour dire ne pas relancer automatiquement par contre ici donc je vais renommer par le vide la plupart des actions c'est pas les actions qui m'intéresse c'est donc le motif le motif de trois actions qui se suivent donc celles qui vont m'intéresser ça ça va pas m'intéresser donc je vais le renommer par le vide ça non plus là il y a une action ouais ça on va pas le renommer là si ça existe elle va apparaître là-dedans donc il n'y a pas besoin de la renommer celle-là par contre elle est intéressante parce qu'elle est différente et celle-là va aussi apparaître là-dedans si il y a trois actions donc dans une on pourra la mettre en premier ça ne devrait pas changer beaucoup ça va décaler juste un tout petit peu les choses donc c'est ça là je regarde s'il y a une action sur les trois en première place mais un coup plus loin sera en deuxième un coup plus loin sera en troisième et puis donc apparemment il n'y a jamais eu trois fois parmi les choses observées quelqu'un qui a inséré une colonne trois actions de suite mais il est apparu au moins une fois quelqu'un qui a donc il faut que je la garde pendant ça inséré la colonne puis fait autre chose puis réinsérer une colonne donc tous les autres motifs qui sont apparus séquences de trois éléments je les efface alors je leur donne donc dans l'affichage ils vont disparaître et donc je demande à afficher ce qui reste un peu de temps de patience pour envoyer sur le serveur et récupérer sur le serveur et 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 ça n'a pas fait comme je voulais je suis pas sur la bonne page ou quoi oui je sais pourquoi donc ça c'est bien ça ça fait comme il fallait mais ici ce qu'on a affiché c'est ce que ce que ça n'a pas changé depuis tout à l'heure même si c'est renommé les choses donc il faut afficher cette fois ce qui a été renommé donc c'est cette chaîne là c'est cette attribue là donc il faut relancer calcul ça arrive cette fois donc il n'y a plus que deux choses qui seront affichées la fois où il aura donc enfoncé un violet presque un noir quand il aura fait une assertion de colonnes une fois et en vert quand il aura fait une assertion de colonnes deux fois donc qu'est-ce qu'on observe on va peut-être réduire un tout petit peu pour peut-être voir mieux je sais pas si on verra mieux ouais c'est pas évident qu'on voit mieux donc on observe des étudiants donc qui ont des actions d'insertion de colonnes essentiellement au début on apprend les appuis donc les sombres qui sont les sombres qui sont les fois où il a fait une fois étonnamment oui je pensais qu'il n'aurait plus de sombres que de clairs les clairs c'est quand il l'a fait deux fois donc c'est des choses qui sont assez courantes qu'on fait au début insertion de colonnes puis alors qu'est-ce qui est insertion de colonnes et entre les deux il va y avoir quelque chose qui j'arrive pas à attraper mais bon c'est pas grave et ça c'est alors j'allais dire systématique au début pour pratiquement tout le monde et puis il y en a pour qui ça recommence de faire des insertions de colonnes en bloc quand même toujours et 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 bon donc il y a peut-être deux comportements à observer le comportement donc que au début et puis à intervalles plus ou moins réguliers jusqu'à la fin il y a que le premier étudiant qui qu'il a fait vraiment qu'au début c'est peut-être non on pourrait dire peut-être que c'est un expert qui a bien réfléchi son truc au départ et et les autres qui font des réajustements au fur et à mesure voilà pour cette observation de d'un processus qui consistait c'est pas ça que je voulais remontrer excusez moi euh donc pour l'essentiel on peut enlever ça qui est pas super important ça aussi on peut imaginer dans dans un avenir proche que donc ces trois briques puissent être mises ensemble parce qu'elles font quelque chose de assez standard récupérer des données normaliser un petit peu les noms donc c'est des données chacun les a produites à sa façon donc c'est pas très normalisé donc il faut peut-être avoir deux deux briques ou dans cette brique là faire une normalisation des noms d'attributs et puis aussi de l'ordre dans lequel on place des les lignes et puis on a comme ça des alors des séquences alors là vu qu'on l'a fait en 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 première fois donc après ça qui va avec ça on va le mettre comme ça joli dessin donc ces deux opérateurs pareil on pourrait les mettre un petit peu ensemble pour construire une séquence et la concatène pendant c'est quoi c'est concatène et que je voulais en mettre avec pardon donc celui-là on pourrait le mettre avec celui-là celui-là avec celui-là euh euh et à la fin un opérateur peut-être plus gros qui ferait à la fois de ce que c'est euh donc l'affichage et puis un renommage juste avant l'affichage pour savoir ce qu'on veut afficher et comment on veut l'afficher euh là ça a été mis dans cet ordre là on peut on aurait pu redéplacer d'abord faire sucre et puis concaténer puis après faire un autre sucre et puis concaténer euh ça rentrerait plus peut-être dans la logique voilà construction d'un pattern alors si on est content de son pattern on va le sauvegarder donc on va lui donner un nom on va lui donner un nom ça ça va faire edit de première version voilà et sauvegarder sur UT donc on pourra si on veut donc euh euh si euh si j'efface tout ça euh pendant j'ai fait discarde je recommence si euh euh du euh discarde donc ok je vais à nouveau donc là je ferai n'importe quoi là-dessus et si je veux le récupérer ben je récupère sur donc la plateforme où il y a déjà pas mal de processus bon il faut pas euh il y a encore des bugs hein ça sert à rien à voir avec euh le message j'ai pas mis de message mais je récupérerai tout ça d'un seul coup j'espère voilà bon il est pas bien en face et il lance l'exécution parce que ici j'avais coché que ça se lançait à l'exécution dès le départ ce qui me redonne à peu près le même dessin que tout à l'heure euh tiens pas tout à fait le même dessin peut-être parce que j'avais pas enregistré les patterns ont disparu ouais j'avais dû oublier d'enregistrer quelque chose euh alors oui oui alors euh donc je voulais donc il y a eu un petit bug je voulais garder ça colonne certaine ça c'est les deux colonnes ça c'est une colonne à vérifier pourquoi ça a pas fait exactement ce que je voulais mais bon voilà ça c'est plus propre de ce que j'avais fait et ce qui m'intéresserait c'est de savoir si ce processus là il est indépendant ou dépendant de dans quelle mesure il est indépendant ou dépendant de de la table de départ est-ce que c'est vraiment un processus indépendant ou pas donc bah pour voir ça je vais essayer de prendre un notable à peu près quelconque alors bien sûr il y aura des choses à modifier ça c'est clair donc il parce que les tables sont quand même pas du tout pareil donc d'abord il faudra que donc cette nouvelle table elle a pas de truc qui s'appelle time donc comme la première ceci dit et d'autres s'appelait timestamp ça c'est bien dommage donc il faut que je lui redonne trois noms que j'avais choisi time, user et action donc quand il a retrouvé ces trois noms là il lance un certain nombre d'exécutions qui vont peut-être aller jusqu'au bout et vous l'afficher quelque chose qui sera un peu n'importe quoi non ça va pas afficher mais pas forcément très grave donc user time ça ça a pas changé puisque j'ai pas changé de nom autre action action tout ça ça a pas changé par contre là les motifs que je vais afficher mais tout à l'heure je vous dis j'avais voulu n'afficher que l'insertion de colonnes là il faut que je dise que je veux ajouter j'ai fiché donc par exemple j'ai affiché des évaluations détaillées et ça c'est à refaire effectivement pour chaque nouvelle expérimentation c'est spécifique à l'expérimentation c'est pas spécifique à à la table à l'expérimentation alors ceci dit pour le rendre plus spécifique enfin plus général on pourra avoir un renommage comme ça de des choses que je veux pas observer qui renomberait en autres actions et un renommage des choses que je veux observer en actions à observer ce qui ferait que une fois que j'aurai renommé une première fois les actions tout le reste serait complètement général donc là il n'y a rien à changer parce que c'est sur des noms qui sont communs à tout le monde replace et ainsi de suite replace et ainsi de suite donc là pareil par contre ce que je veux observer tout à la fin il faut que je fasse le boulot là aussi de bon je vais supposer ne pas le faire donc il y a des choses qui ont résisté à un changement de table parce que c'est des choses qui est des noms qui sont qui sont indépendants de la table de départ et si on a fait un peu plus un travail de généricité dans la traduction des des actions ça serait générique mais là je vais pas faire le travail d'afficher ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas par contre à la dernière table là j'avais un tout petit souci c'est que il fallait que je donne une durée et même si c'est pas utilisé l'opérateur le demande et puis ce qui était proposé c'était tout à l'heure comme durée la script ou je sais plus quoi et là il n'y a pas de script donc c'est pour ça qu'il n'a pas lancé l'exécution je vais mettre je crois que c'est enfin il faut mettre quelque chose qui est de type entier enfin qui ressemble à un entier donc il faudrait observer ce que c'est mais je crois que le user est un numéro qui est un entier donc si ça passe bien oui ça devrait bien passer il va prendre ça même s'il fait rien avec il va prendre ça pour faire ses calculs et donc il va m'afficher alors donc là il a envoyé il a récupéré et il m'affiche voilà c'est une nouvelle donc toujours le même processus la construction du processus elle est la même c'est juste les paramètres les configurations des différents opérateurs qui nous permettent de voir certaines actions et puis certains étudiants là qui sont atypiques qui n'utilisent pas ces actions là enfin bon se dire oui il y a apparemment sur les actions qui ont été choisies il y a des gens qui n'utilisent pas l'évaluation détaillée probablement de niveau 3 bon ça serait à observer un peu plus finement après en regardant les détails parce que toutes les actions sont des actions où interviennent l'évaluation détaillée de niveau 3 ou de niveau 2 bon je sais pas pourquoi mais bon peut-être des sauvegardes de paramètres précédents de manie précédente donc au final ce processus d'observation de trois de séquences de trois choses sectionnées par l'une des actions qui devraient être répétées plusieurs fois est adaptable à d'autres données mais assez facilement en changeant les choses qui sont spécifiques quand même à chaque manipulation à chaque expérimentation donc ça aussi je pourrais le sauvegarder puisque sauvegarder cette version là alors sous un autre nom ça serait sauvegarder avec les nouvelles configurations pour cette nouvelle table concernant COPEX Chimie voilà pour cette démo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti